Bonjour à tous et bienvenue pour l'histoire d'un des tubes cultes de l'Eurodance, je veux parler de Scatman par Scatman John. Le destin de John Paul Larkin, alias Scatman John, est à la fois magique et tragique. Handicapé dès son plus jeune âge par un bégaiement chronique, ce dernier découvre très tôt l'art du scat, ce chant jazz composé d'onomatopées hachées qui viennent agrémenter les disques d'Ella Fitzgerald ou de Louis Armstrong. Il ne s'y convertira pourtant que bien après, préférant se consacrer dans un premier temps au piano, à travers lequel il trouve un moyen de s'exprimer clairement. Après pas mal de déconvenus personnels et professionnels, Larkin quitte la Californie en 1990 pour chercher fortune à Berlin, réputé pour sa culture jazz. Il écume avec succès les clubs de la ville, gratifiant le public d'une performance vocale inédite qui reçoit un accueil chaleureux. Son agent l'encourage alors dans cette voie et lui propose même de combiner le chant scat à la techno, une idée farfelue à laquelle le jazzman est d'abord réticent, principalement par peur que le public ne se rende compte qu'il bégaie. Sa femme lui conseille alors d'en faire carrément le sujet de son premier morceau, afin de partager son expérience, d'inspirer les jeunes auditeurs frappés par ce handicap. Il prend alors le nom de Scatman Jaune et sort fin 1994 le single Scatman qui remporte le succès que l'on sait. Il lui aura fallu attendre 52 ans pour devenir une star internationale. Outre son inévitable bégaiement, le style Scatman Jaune se caractérise par des paroles extrêmement positives, prenant la tolérance et le respect de l'autre à tous les niveaux, notamment racial. Un pendant conscient assez rare dans le mouvement dance, même aujourd'hui, et que le jazzman revendiquait pleinement. J'espère améliorer le quotidien des gamins qui chantent et dansent sur mes chansons et leur faire ressentir que la vie n'est pas si mal, ne serait-ce que quelques minutes. Disparu assez rapidement de la bande FM hexagonale, après deux singles, Scatman Jaune a sorti au total trois albums qui ont cartonné un peu partout dans le monde, notamment au Japon. « Atteint d'un cancer du poumon dès 1998, il décède le 3 décembre 1999 dans sa maison de Los Angeles, non sans avoir déclaré, j'ai vécu la plus belle vie dont on puisse rêver, j'ai goûté à la beauté. » Sous-titrage ST' 501